Les harmoniques obtenus en première position avec les troisième et quatrième doigts sont des doigtés importants Alors c'est assez simple Avec le troisième doigt, vous avez l'harmonique correspondant au son de la corde à vide Donc corde de ré Alors vous obtenez le son de l'harmonique en plaçant la pulpe du doigt un peu au-dessus Légèrement au-dessus du doigté du troisième doigt normal Car c'est une question de largeur de pulpe qui touche la corde, qui fait la note Quand on fait la note harmonique, il y a moins de largeur Donc automatiquement, il faut poser le doigt un peu plus haut Si je pose un sol, je vais le poser là L'harmonique, je vais le poser un petit peu plus haut Vous voyez, il y a une petite différence Donc troisième doigt, c'est le son de la corde à vide Et quatrième doigt, c'est l'harmonique correspondant à la vraie note Si je fais un quatrième doigt, je joue un là Je fais l'harmonique, j'entends un là Voilà, en harmonique Donc pour chaque corde, c'est le même principe Corde de ré Donc ça fait la ré Corde de sol Ré sol Corde de la Mi la Et corde de mi Si mi Voilà Donc on a avec ces doigtés là Des harmoniques assez intéressantes Que l'on peut utiliser dans de nombreux cas Que nous allons regarder ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz